Hania ça les gens c'était Ophélia aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de l'épisode 4 de Campus Life spécial Youn C'est parti salut Castiel Surprise de devoir m'arrêter ainsi devant tout le monde j'ai senti mes joues sans famille aussitôt je m'attendais pas à ce que tu viens de me voir je t'ai reconnu dans la foule pendant le concert vraiment je pensais pas que on a les spots de lumière dans le visage mais je ne suis pas aveugle non plus un attroupement de fans s'est regroupé autour de nous il y a même des filles qui tendent un stylo à Castiel en se pliant de signer leurs trichards j'hallucine Castiel a regardé les filles qui ont tout de suite poussé un cri de joie écoute je ne veux pas qu'on aille discuter dans un endroit un peu plus calme si bien sûr Castiel a fondu la foule en marchant rapidement avant de passer derrière la scène j'ai tourné la tête quasiment tout le bar nous observait mes yeux se sont posés sur Yeline qui avait l'air assez furieuse je me suis contentée de détourner le regard avant de suivre Castiel m'a entraînée dans une arrière salle à l'écart du bruit du bar et au milieu des instruments de musique des câbles couraient partout sur le sol et des employés de bar s'activer pour descendre le matos de scène j'ai enlevé les yeux vers Castiel je suis curieuse de ce qu'il peut avoir à me dire après tout ce temps mais en tout cas je suis contente qu'il ait fait la démarche de venir me voir comme tu peux le voir c'est pas l'endroit le plus chaleureux qui existe mais on a pas trop le choix nous n'avions pas beaucoup d'espace pour parler et nous étions appuyés contre un coin de mur j'ai beaucoup aimé le concert tant mieux donc maintenant tu chantes sur scène ? au lycée j'étais seulement vu jouer de la guitare j'ai toujours chanté pour moi j'avais jamais osé sauter le pas l'isame n'était plus là pour chanter et écrire et j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer donc c'était la seule solution si je voulais continuer c'est mieux que ce que vous faisiez au lycée j'espère au lycée on était des débutants faut commencer à comprendre comment faire je comprends que vous soyez si connus dans le coin qu'on aime ou pas il faut reconnaître que vous êtes doué sur scène faudrait peut-être que je retourne vers le bar Yoon va se demander où je suis passée j'étais un coup d'œil discret vers la porte tu le dis si tu t'ennuies ? non du tout mais je suis pas venue seule et... je vois, j'ai eu un rendez-vous je suis venue avec un collègue du café où je travaille un collègue ? et tu travailles au café ? oui le cosy beer café et tu amènes tes collègues dans des concerts toi ça doit être un collègue drôlement sympathique c'est juste un collègue pourquoi tu te justifies ? tu fais bien ce que tu veux il est allé jeter un coup d'œil par l'entrevallement de la porte il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure et je donnerai tout pour une bière fraîche bon, je te laisse retourner à la soirée à un de ces jours avant même que je réponde quoi que ce soit il m'a laissé planter là et se diriger vers le bar Yastel ne prend jamais le temps d'arrondir les angles ce comportement aussi j'avais oublié je l'ai regardé traverser le bar tout le monde s'est retourné sur son passage j'hallucine, c'est une vraie célébrité on ne s'est même pas du revoir et c'est contenté de me laisser là comme une gourde je suis sortie à mon tour hé ! Rosalia m'a sauté dessus un verre de vin blanc à la main ah ben t'es là ! impossible de te trouver avec toute cette poule alors le concert, t'en as pensé quoi ? c'était pas mal je viens justement de tomber sur regarde y'a Kastosh là-bas viens on va le saluer Kastosh Rosalia s'est dirigée vers lui Rosalia attends tu ne devrais pas hé Kastosh ! la honte ! je me suis frappé le front avec la paume de ma main tout le monde a regardé Rosalia s'approcher de Castiel en zigzagons heureusement que les trois quarts du bar se sont vidés depuis la fin du concert Castiel était déjà entouré de plusieurs filles qui semblaient être en train de les féliciter une d'elles était particulièrement jolie et semblait un peu plus âgée que les autres une blonde tatouée qui avait la main posée sur son bras ben alors tu dis plus bonjour aux vieux amis ? apparemment y'en a qui ont l'air d'apprécier la soirée elle a dû un peu abuser au bar j'ai juste bu deux verres en tout cas je voulais dire que c'était top vraiment tu gères j'ai bien lancé de plus en plus de gens se sont mis à observer la scène en rayon t'as vu qui c'est qui est revenu ? ben Yuna dit plus bonjour je l'ai déjà salué Rosa bon ça m'a fait plaisir de vous voir il s'est retourné très prudemment pour reprendre sa discussion avec Lev la fille a dégueulé un peu trop blanchant hé c'est pas très gentil ça je suis en train de parler stop viens maintenant on va prendre l'air j'ai pas fini écoute ce que dit Yuna où est Leg Rosa ? t'as l'air d'avoir un peu trop abusé Leg 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 je suis une grande fille hein je peux me débrouiller sans mon copain donc je disais bon désolé on vous laisse pour la fin de soirée sur ce je lui ai pas laissé le choix je l'ai tiré par la manche et je l'ai traîné vers la sortie Alex Morgan ça me fait plaisir de vous voir wow ouais il semblerait que Rosa est un peu forcée sur la bouteille ce soir on est au stade de la Rosa Franche c'est un stade qui existe ? encore tous elles vont atteindre ce stade ouais casser les mondes avant fait les frais j'aurais aimé voir ça on va en boîte ? j'aime bien cette Rosa là je crois pas que ce soit une bonne idée Rosa Yuna a raison c'est pas l'heure de partir en soirée j'accadez l'heure il est déjà une heure du match le concert a duré pas mal de temps finalement on peut la raccompagner chez elle si tu veux Alex tu es sûr que ça ne te dérange pas ? je préfère ça plutôt qu'on la laisse avouer ce qu'elle pense à tout le monde ça risque d'être difficile pour elle la semaine prochaine à la fac sinon j'ai jamais vu Rosa dans cet état quand on était au lycée ne t'en fais pas c'est seulement quand elle est fatiguée on dirait pas mais elle passe son temps à bosser pour la fac de psycho et quand elle relâche la pression des fois ça va un peu plus loin ok Rosa avait posé sa tête sur mon épaule elle avait les yeux fermés à présent en revenant là comme ça on pourra discuter sur le trajet Alex ok allons-y vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de mon aide ? mon sens de l'orientation médiocre est sauvée j'ai Alex à mes côtés Samar je vais avec tout ce qui s'est passé ça m'a été sorti de l'esprit Yuna Oups on dirait bien qu'il y en a une qui a laissé en plan son rendez-vous galant mince je vais tenter de le retrouver au plus vite il doit me chercher depuis tout à l'heure j'ai regardé Rosa à faller sur mon épaule ne t'en fais pas on s'en charge il a réveillé Rosa qui semblait un peu sonner et il s'en sortit du bar après avoir salué Y'a encore pas mal de monde dans la rue beaucoup de personnes sont assises sans être au tard avec une bière à la main et les autres sont encore attroupées devant l'entrée du bar comme des pingouins c'est vraiment pour se tenir chaud en m'écartant j'en connais une voix au bout de la rue deux silhouettes sont en train de s'éloigner c'est pas vrai je te l'ai dit pourtant qu'est-ce que tu fous ramène-moi c'est la troisième fois cette semaine j'en peux plus la prochaine fois je malgré moi j'ai marché vers eux pour mieux entendre ils sont en train de tourner dans une droite adjacente je crois que je vais j'ai poussé un petit cri de peur sans le vouloir Ambre a lissé dans les bras de Nat au dernier moment elle semble inconsciente je préfère attendre un peu et observer de l'eau pour voir ce qu'il se passe Ambre il a doucement aussi sa soeur sur le trottoir de sorte à ce qu'elle soit appuyée contre un mur et s'est penchée vers elle bon sang Ambre réveille toi maintenant reviens il lui passait sa main sur le front quand pour lui enlever la sueur qui verlait ouais je oh bon c'est plus possible tu m'as fait flipper tu te rends compte et si je n'avais pas été là il a aidé à se lever tout doucement il était un enfant maman par la taille désolé je je me sors déjà mieux merci Nat arrête de crier et rentrons ah oui t'as vraiment l'air d'aller mieux je te préviens c'est la dernière fois que tu me fais un truc pareil la prochaine fois je préviens maman arrête de dire n'importe quoi petit frère on a pas besoin des autres tu es toi je me suis plaqué contre le mur au bord de la rue Ambre a l'air de refreindre les esprits allez viens ils se sont éloignés tous les deux avec lenteur ils ne m'ont pas vu je suis restée seule dans la rue quelques minutes un peu sous le choc de ce qui venait de se passer Ambre a sûrement dit trop boire j'espère que tu es là ? j'étais mort de peur Youn je suis désolée je non c'est moi qui suis désolée tu es parti au toilette alors qu'il y avait un monde de dingue j'aurais dû t'accompagner je me suis bien dit qu'on aurait du mal à se retrouver à vrai dire j'ai retrouvé une connaissance glissée et j'ai discuté ça a traîné plus en longueur que je le pensais ah le chanteur est un ami à toi ? comment tu sais que en tueur chant je suis tombée sur ta coloc elle m'a indiqué où je pourrais te trouver et quand j'ai vu que tu étais en pleine discussion j'ai pas voulu t'embêter oh donc j'étais attendue dehors je me suis dit que tu finirais par refaire sur pas Youn est vraiment gentil et moi j'ai passé les trois quarts de ma soirée à me concentrer sur mon petit nombril c'est un monde désolé Youn je voulais pas te laisser tomber pour la soirée hey tout va bien ce début de soirée t'es quand même au top tu veux qu'on rentre ? bon pour la illustration je suis obligée de mettre ça mais fin ça fait bâtard alors que elle l'a laissé tout seul pendant la soirée et genre là elle veut retourner parler à Cassel mais je suis obligée de faire ça pour avoir l'illustration donc euh bref je vais peut-être retourner voir si Cassel est toujours là avant on a pas fini notre conversation euh j'ai juste une dernière chose à faire avant je reviens tout de suite ok je t'attends je suis plus assez près j'en ai pas pour longtemps j'ai couru jusqu'au bar et j'ai tenté de pousser la porte avant de mettre la porte violemment en plein 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 visage comment tu peux tenter de pousser la porte et te la prendre en visage aïe des gens en voyant me voyant en faire la porte est fermée et surtout si elle est fermée ruche ça va ? ça pourrait aller mieux bon rentrons cette soirée à bien trop traîner en longueur une porte aurait fini par te convaincre une porte aura fini par te convaincre et ça te fait rire j'ai vraiment mal je me suis écarté de la porte en me tenant au fond j'ai répondu un peu violemment en vexé la situation mais il est conne tu apprendras à tenter de me laisser en plein une deuxième fois ça c'est le karma j'ai répondu ça je me suis frotté le front pour essayer de me débarrasser de la douleur attends fais voir il a pris mon visage entre ses mains il m'a embrassé sur le fond très doucement qu'est-ce que ? tu ne connais pas le principe du bijou magique ? y'a rien de mieux pour les petites blessures j'ai pas pu m'en ficher de rire de la situation par contre je pense pas par contre ne pense pas à en abuser vu le nombre de fois que tu te blesses et que tu tombes au café je vais passer ma journée à faire ça sinon tiens oui j'ai un peu embarrassé c'est sûr que tu as déjà moins mal ouais ça va mieux mais en même temps les minutes passent donc rien à voir avec le temps le bisou magique je te dis allez viens on y va je te raccompagne jusqu'où qu'on puisse euh ouais merci on a parlé du concert pendant tout le trajet merci You de m'avoir accompagné attends en continuant jusqu'au d'autre soir je vais m'assurer qu'aucune catastrophe ne t'arrive d'ici là tu me taquines encore sur ma maladresse ? on risque de me répéter il n'y a que quand je suis avec toi que ce genre de choses arrive y'a rien aujourd'hui pour que ça nous arrive aussi souvent c'est qu'à nous deux on doit concentrer le problème alors sûrement bon attends laisse moi vérifier il a souligné mon bras et m'a examiné de la tête au pied c'est bon il me semble que tu es entièrement mission accomplie merci You je t'en prie du haut jusqu'à ta chambre je pense que ça devrait aller non ? je devrais m'en sortir vous dans ce cas je te souhaite une bonne nuit Yuna bonne nuit il m'a souri et regagné le couloir qu'il mène jusqu'au d'autre soir les garçons cette soirée était étrange les images ont défilé dans mon esprit Nat et ce type avant d'entrer dans le bar il était avec ce type ils parlaient ensemble il sait très bien que c'est un des mecs qui m'a engraissé et il traîne avec ce genre de raclure cette image m'était presque sortie de la tête avec tout ce qui s'est enchaîné par la suite j'ai du mal à y croire et après avec Ambre et bon sang qu'est-ce qui se passe ? et Rosa j'espère que les garçons puent leur accompagner chez elle sans soucis elle était vraiment saoule j'ai rien en me remorant la scène quand je repense à la façon dont elle a parlé avec Cassiel j'avais l'impression qu'il nous a observé du haut de la tour d'ivoire inaccessible impassible j'ai passé la porte de ma chambre j'ai rejoint mon lit en trinandée j'ai même pas la force de me démaquiller la soirée s'est quand même plutôt bien terminée j'ai passé un bon moment avec lui je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui j'ai serré ma couette dans mes bras en me prenant une profonde inspiration puis j'ai soufflé comme pour me débarrasser de toutes ses pensées sinon je vais ressasser toute la nuit je me connais dors, 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 dors maintenant j'ai dormi les yeux et j'ai revu oh, m'en train de tomber dans les bras de net inconsciente dors Yuna et voilà on a terminé l'épisode 4 d'amour sucré j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos d'amour sucré campus life je vous dis à la prochaine vidéo Agny et Ong à bientôt 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 à bientôt